Bonsoir, en quelques mots seulement, pour vous remercier d'être là pour cette première pour le lancement de la saison de 2018. Le plaisir de vous retrouver, on est parti trois mois, ça a été long, mais on a fait quand même beaucoup de choses, et puis ça a permis à tout le monde de se reposer. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Agnès pour les conversations secrètes, on la reçoit avec toujours autant de plaisir, et puis bien sûr avec M. Roy, qui ce soir va lancer cette saison des conversations secrètes, il avait déjà lancé ces conversations l'année dernière, c'était le 14 février, et donc cette année, il nous fait le plaisir d'être parmi nous à nouveau. Donc je vous souhaite une très très belle soirée, profitez bien, et je passe la parole à Agnès. Merci beaucoup. Chère Agnès, je ne sais pas si vous avez pu lire ce passage, que finalement, en l'écoutant, je me suis dit, mais vraiment, vous savez, quand un écrivain est seul, je fais du papier, il écrit, il s'est salé, il s'abandonne, il se confie, et subitement, on lit ces phrases, bonjour, on se dit, mais c'est quand même très gracieux, j'espère que personne n'a été choqué. C'est vrai que cette héroïne, je l'ai choisie, et je choisis des héroïnes qui pourraient me plaire. Bon. L'avantage des héroïnes romans, c'est que elles ont un très grand avantage par rapport à un grand nombre de femmes, c'est que quand on leur fait la cour, elles ne se refusent pas. Et ça, c'est très très rare, c'est très très rare, parce que c'est un grand inconvénient chez les femmes, c'est que quelquefois, justement, vendre, elles viennent, elles s'infusent, ou elles vous abandonnent. Là, c'est l'auteur qui abandonne son héroïne, et c'est quelque chose de très... Et c'est vrai qu'il y a toujours un lien avec, entre eux, une héroïne, vous savez que Flaubert, il dit « Madame Bovary, c'est moi ». Et Tolstoy, on aurait pu dire la même chose de « Madame la Camillée ». Mais à travers cette femme, j'ai voulu, et j'ai pris volontairement une femme un peu légère, volumptueuse, et qui est une sorte de, ce qu'on appelait autrefois, une femme entretenue, une courtisane de haut vol. Mais parce que, en la choisissant, j'ai voulu montrer que derrière cette façade créée par la société, parce que la société est très sévère, avec les femmes légères, voilà... Pas sans tomber. Pas sans tomber. Non, je pense que c'est une... Il y a des clichés où la société est extrêmement moralisatrice, et à travers cette femme, donc, en effet, un peu légère, j'ai voulu montrer, et la faire comprendre, la faire comprendre à quel point elle était le fruit des circonstances, et à quel point, finalement, derrière cette image facile, il y avait des drames, et il y avait non seulement son propre drame, le drame de sa mère, le drame de son frère, et que c'est... Souvent, notre jugement moral, eh bien, est un jugement simpliste, un jugement... On cherche un bouc émissaire, et cette femme va être victime à la fois de la grande histoire, puisque ça va être issue, donc, de cette génération de russes blancs qui ont recruté à la Russie en 1977, et puis de la petite histoire où elle va être la principale victime d'une tragédie politique, puisque ce livre s'inspire de l'affaire des baléroses, où le président de l'enquête, eh bien, a été... C'est une affaire qui ressemble, puisque maintenant, on peut se lâcher, qui ressemble terriblement à l'affaire Fillon, mais sur le plan sexuel. Pénédophie, on n'a rien à voir avec le monde d'héroïne, non, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un archétype, et c'est ce qui m'a intéressé, c'est de montrer qu'en politique, eh bien, il y a des archétypes. Il y a toujours, pour éliminer un adversaire, des moyens qui ne sont pas très loyaux, mais qui sont déloyaux, et c'est vrai que ça, c'est une vérité historique qui n'est pas dans les manoeuvres de l'histoire, seul romancier, parce qu'il n'y a pas de document. Vous savez, quand on utilise les services secrets et certains agents de troubles pour éliminer des adversaires, ça ne se trouve pas dans des documents, donc c'est le romancier d'imaginer. Eh bien, j'ai voulu... Ça m'intéressait parce que le général de Gaulle, quand il a pris le pouvoir en 1958, on peut dire que c'est l'image du sein de la politique, du moine soldat, de l'homme vraiment au sud, très au sud, tous les magouilleurs de la politique. Eh bien, même lui, il a utilisé des moyens qui n'étaient pas très corrects. Mais ça montre aussi, c'est un enseignement, ça montre que la politique n'est pas une affaire d'anges, c'est une affaire parfois, parfois, les enjeux sont tels. Et je me suis trouvé, finalement, pris à front renversé parce que, personnellement, je suis assez gaulliste, je suis assez gaulliste, et là, je vais, je viens devant, et je me réjouis, finalement, que le Gaulle l'ait remporté en 1958. Mais c'est vrai que les moyens utilisés ont été les moyens, mais utilisés à toutes les époques, c'est-à-dire l'utilisation des juges, l'utilisation de la presse, pour essayer d'éliminer des adversaires. Sous-titrage ST' 501